Les Toros reviennent dans l'arène de Rihum ce week-end. Pour cette 13e édition, le Pays Basque est à l'honneur. Si samedi matin, un tournoi de Bichaudbi est organisé, l'événement du week-end reste bien sûr les Noviadas de dimanche. Il y a une grande première cette année. C'est la présence d'une novière, c'est-à-dire une femme qui torre, qui s'appelle Conchirios, qui est espagnole, de Moussilla. Dans toutes les arènes, elle prend des oreilles et elle domine la plupart du temps ses compagnies aéros masculins. Mais comme chaque année, la venue des corridas de Novios à Rihum crée la polémique. Ce qui est choquant à Rihum, c'est que Rihum n'est pas une petite commune taurine. Ça n'a jamais été une tradition. Et aujourd'hui, ces spectacles perdurent et on ne sait pas pourquoi, alors que ce n'est pas un succès ni financier ni culturel à Rihum. Nous attendons l'arrêt pur, simple des corridas à Rihum. Ces spectacles sont absolument inadmissibles au XXIe siècle. Depuis avril 2011, la corrida est inscrite au patrimoine français auprès de l'UNESCO, ce qui conforte les aficionados dans leurs droits. La loi dit que la torumachie est, dans la Haute-Garonne, officiellement inscrite dans la tradition. Ça ne nous préoccupe plus, on se désintéresse du sujet et on est indifférents. Et pourtant, ce pourrait être la dernière corrida. Selon la RAC, la maire de la commune envisagerait de consulter les Rihum par référendum sur la tenue ou non de nouvelles corridas.